Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici le professeur Axael pour un cours de mathématiques assez impressionnant aujourd'hui. Les équipements sortent très bientôt et vous voudriez savoir combien ça va vous coûter pour maxer votre compte ? Vous ne voulez pas savoir, ça va coûter cher, ça va coûter très très cher et on va faire le calcul ensemble. Est-ce que vous êtes prêts ? Voici l'énoncé de l'exercice. Romain souhaite maxer son compte level 11 le jour de la sortie des équipements. Combien devra-t-il acheter de méga boîte pour réussir à tout maxer ? Pour cet exercice, on va devoir prendre quelques petites hypothèses au départ. Notamment, on va considérer que sur le grand nombre de méga boîte qu'on devra ouvrir, les jetons d'équipement seront parfaitement équilibrés. On considérera également que, pareil, sur le grand nombre de méga boîte qu'on va ouvrir, les points de pouvoir de chaque brawler sera équilibrés. Et enfin, on considère que Romain a son compte déjà max le jour de la sortie, c'est-à-dire qu'il a tous ses brawlers qui sont déjà pouvoir 9. Alors, pourquoi est-ce que je parle du niveau 9 ? Tout simplement parce qu'actuellement, nos brawlers sont pouvoir 10 avec leur star power, mais lors de la mise à jour, forcément, puisqu'ils sont passés de pouvoir 9 au pouvoir 10 sans prendre de points de pouvoir, juste en récupérant les star power, j'imagine que dans la mise à jour, ils vont tous retomber directement pouvoir 9. C'est-à-dire que tous les brawlers que vous avez pouvoir 10 vont retomber pouvoir 9 avec leur star power. Alors, pour commencer, pour qu'un brawler puisse débloquer ses deux emplacements d'équipement, il faut qu'il soit pouvoir 11, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il passe du pouvoir 9 au pouvoir 10 et du pouvoir 10 au pouvoir 11. Pour passer du pouvoir 9 au pouvoir 10, un brawler nécessitera 890 points de pouvoir et 1875 pièces d'or. Pour passer du pouvoir 10 au pouvoir 11, un brawler nécessitera 1440 points de pouvoir et 2800 pièces d'or. C'est-à-dire qu'en fait, un brawler, pour passer du pouvoir 9 au pouvoir 11, il demandera 2330 points de pouvoir et 4675 pièces d'or. Or, il y a 52 brawlers, ce qui fait que vous allez devoir réussir à trouver 121 160 points de pouvoir et 243 100 pièces d'or. C'est gigantesque. Ensuite, une fois que vous avez débloqué vos emplacements d'équipement, vous allez devoir crafter les équipements. Pour crafter un équipement de niveau 1, il va vous falloir un jeton d'équipement et 80 points de ferraille. Pour améliorer cet équipement du niveau 1 au niveau 2, il va vous falloir 2 jetons d'équipement et 200 ferraille. Et enfin, pour l'améliorer au niveau maximum le niveau 3, il va vous falloir 4 tokens, c'est-à-dire 400 ferraille en plus. En gros, pour chaque équipement que vous allez devoir mettre sur votre brawler, au niveau max, vous allez devoir dépenser 7 tokens et 680 points de ferraille. Sachant que chaque brawler a 5 équipements différents, il faudra pour chaque brawler trouver 35 tokens et 3400 points de ferraille. Et donc du coup, forcément, pour 52 brawlers, il va vous falloir 1820 jetons d'équipement et 176 800 jetons de ferraille pour réussir à maxer tous les équipements de tous les brawlers. Alors forcément, les chiffres font peur, mais regardons un petit peu ce qu'on peut trouver dans une méga boîte. Alors vous voyez bien sûr derrière moi, c'est un pack opening qui nous a été envoyé par Supercell. Ils nous ont envoyé quelques ouvertures de boîte pour qu'on voit un petit peu en termes de ferraille et en termes de jetons d'équipement ce qu'on peut trouver dans des boîtes. Alors on se rend compte que dans chaque méga boîte, on va avoir toujours de l'heure et de la ferraille. On aura toujours de la ferraille, mais par contre pas forcément toujours des tokens. Parfois, on en aura un, parfois deux, parfois trois. Et du coup, je me suis dit qu'on va compiler un petit peu. Donc vous voyez ici, c'est le tableau avec les 15 méga boîtes qu'ils ont envoyées. On se rend compte qu'en moyenne, sur l'ensemble de ces 15 méga boîtes, on va trouver en moyenne 210 pièces d'or, 78 ferraille, environ un token. On était à 0,9, mais bon, on va dire un token, histoire de dire. Et enfin, 132 points de pouvoir pour les brawlers. Alors du coup, maintenant, on sait exactement combien d'or, combien de ferraille, combien de jetons d'équipement et combien de points de pouvoir on va récupérer en moyenne dans une boîte. Maintenant, si on rapproche ça à l'or total qu'on doit récupérer, la ferraille totale qu'on doit récupérer, le nombre de jetons d'équipement global qu'on doit récupérer et les points de pouvoir, on se rend compte que pour avoir assez d'or, il faudrait ouvrir 1158 mégabouattes. Pour avoir assez de ferraille, il faudrait ouvrir 2267 mégabouattes. Pour les tokens, il en faudrait 1820. Et pour les points de pouvoir, il en faudrait seulement, seulement 918. Donc, on se rend compte que finalement, ce qui va manquer en ouvrant les mégabouattes, au fur et à mesure, ça va être les jetons de ferraille, puisque c'est lui qui nécessite le plus de mégabouattes. Du coup, 2267 mégabouattes, c'est énorme, sachant que chaque mégabouatte coûte 80 gemmes. Ça fait un total de 181360 gemmes, ce qui fait environ 9068 euros si vous deviez acheter les gemmes pour récupérer assez de mégabouattes. C'est complètement dingue. Alors du coup, on se rend compte que ça va coûter très très cher d'augmenter tous les brawlers niveau 11, de les faire passer tous leurs équipements niveau 3, etc. Donc écoutez, je vais vous donner aussi quelques petites pistes de réflexion pour dépenser vos tokens et dépenser vos ferrailles. Alors déjà, il faut savoir que le niveau 1 est extrêmement fort par rapport au niveau 2 et au niveau 3. Pourquoi ? Tout simplement parce que regardons un petit peu cet équipement. Cet équipement, tout simplement, si vous l'achetez, vous allez restaurer vos points de vie, 100 points de vie quand vous restez immobile. D'accord ? Donc le niveau 1, c'est ça, 100 points de vie pour 80 de ferraille et un token. Donc c'est plutôt intéressant, vous allez pouvoir le débloquer. Si vous voulez le passer au niveau 2, vous voyez ici, ça vous coûte 2 tokens et 200 de ferraille, c'est-à-dire quasiment 2 fois plus de ressources. Et pourtant, le gain est 50% plus faible. C'est-à-dire qu'à la place de gagner 100, vous allez gagner 150. Donc vous augmentez l'efficacité de 50% de votre équipement. Mais par contre, vous payez 2 fois plus. Donc ça coûte extrêmement cher. Hop ! Si on le fait, dites-vous qu'après, ça coûte encore 2 fois plus, c'est-à-dire 4 fois plus que la première investissement pour récupérer encore moins d'efficacité, puisque maintenant, vous augmentez plus 50 sur les 150. Donc là, passer du niveau 2 au niveau 3, ça augmente l'efficacité de l'équipement, uniquement de 33%, alors que ça vous coûte extrêmement cher. Donc, c'est peut-être pas très intéressant au début d'acheter beaucoup d'équipements niveau 3, sachant qu'en plus, en fonction des équipements, ça va être encore pire. Par exemple, regardons cet équipement ici. Celui-ci, il coûte 1 token et 80 ferrailles pour le débloquer au niveau 1 et récupérer une amélioration qui permet de réduire les durées d'étourdissement, etc., de 25%. Donc 25%. Si vous voulez l'améliorer, ça vous coûte 2 fois plus cher pour l'améliorer, et pourtant, vous passez que de 25% à 30%, c'est-à-dire une augmentation de l'efficacité de l'équipement d'uniquement 20%. Vous allez payer 2 fois plus pour augmenter l'efficacité uniquement de 20%. C'est très très faible, et même si vous le faites, si vous voulez après acheter le niveau 3, encore une fois, vous allez dépenser 4 fois plus que l'efficacité de base, que le prix de base, pour uniquement augmenter de... Là, c'est même plus du 20%, ça doit être du 16%, l'efficacité de votre équipement. Donc voilà, dites-vous que ça va peut-être être intéressant au début, déjà, de sélectionner les brawlers que vous aimez bien jouer, d'utiliser les équipements uniquement qui sont intéressants, par exemple, le déplacement dans les buissons, vous n'allez pas l'utiliser sur tous les brawlers. Utilisez-les, par exemple, sur une Rosa, qui va avoir tendance à se cacher un petit peu dans les buissons, peut-être une Tara aussi, qui a tendance aussi à se cacher dans les buissons, ou alors même un beau, si vous voulez, jouer le beau dans la caverne bouillonnante. Mais ne dépensez pas un truc qui augmente la vitesse de déplacement sur un brawler qui a tendance à pas forcément rester dans les buissons, c'est-à-dire, j'en sais rien, des tics, des trucs comme ça, qui sont un petit peu moins bien. Donc voilà un petit peu, j'espère que je vous ai donné quelques petites clés pour essayer de mieux comprendre le système des équipements, pour essayer justement de mieux investir vos ressources, parce que comme vous l'avez vu, des ressources, vous allez en avoir, vous n'allez pas en avoir tant que ça, il va falloir vraiment récupérer beaucoup, beaucoup, beaucoup de boîtes pour pouvoir augmenter vos brawlers. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, votre abonnement bien entendu, partagez la vidéo avec vos potes, si vos potes ne connaissent pas encore toutes les subtilités des équipements. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez aimé, on n'oublie pas le petit code Créateur Axel dans la boutique, on ne sait jamais si vous avez 9068 euros à dépenser. Écoutez, avec le code Créateur Axel, ça me mettra plutôt très bien. Voilà, une bonne journée à tous, des bisous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501